HP Media La restauration, la bénédiction, la prospérité, la guérison, Dieu peut te guérir à cause de la prière. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux, si tu veux que Dieu exorce ta prière, il faut être fidèle à Dieu. Marchant dans la répentance, dans la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour. HP Media Quand nous prions beaucoup, quand nous prions beaucoup et avec Dieu et avec nous, il marche partout avec nous et on n'a même pas, on n'a peur de rien. Qui vous édifie. Shalom, shalom Pepe de Dieu Moi je m'appelle Maman Esther Génie Je suis venue devant vous aujourd'hui pour vous donner le message que Père Éternel m'a donné. Le thème de ce message c'est l'efficacité de la prière. Avant de donner ce message, on va d'abord prier. Père Éternel, Dieu Tout-Puissant, je dis merci parce qu'aujourd'hui tu m'as donné la force, le courage, de passer devant tes enfants pour donner ce message que tu m'as donné. Ce message, toute personne qui va écouter, Papa qui fait des grandes choses dans sa vie comme tu as fait dans ma vie. Comment je vais parler Père Éternel ? Ce n'est pas moi qui vais parler, c'est toi qui vas parler au-delà de moi. Que ton sang posséme couvre toute ma famille. Père Éternel, je te dis merci pour ce message au nom puissant de Jésus Christ. Merci Jésus. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le message que je vais vous donner aujourd'hui, comme je dis, le thème de ce message c'est l'efficacité de la prière. La prière est la clé de la délivrance. Il faut prier continuellement pour voir la gloire de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas prier seulement si tu as des problèmes. Il faut prier continuellement même si tu n'as pas des problèmes. Même si tu n'as pas des problèmes, il faut toujours chercher Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie 29, verset 12. Je vais lire au nom de Jésus Christ et Nazareth. « Vous m'évoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous cherchez Dieu dans tout votre cœur, si nous cherchons Dieu dans tout notre cœur, nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu dit encore, « Priez sans cesse » dans le livre des 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17. Mes bien-aimés, « Pour prier Dieu, il faut prier Dieu sans cesse. » Même quand on parle de travail, quand tu travailles au-dedans de toi, tu pries en route, tu marches, tu pries. Dieu, il est partout. Dieu, il écoute nos prières partout. Mes bien-aimés dans le Seigneur. La puissance de la prière change la situation. La prière peut amener la délivrance, la restauration, la bénédiction, la prospérité, la guérison. Dieu peut te guérir à cause de la prière. Mes bien-aimés dans le Seigneur, « Si tu veux que Dieu exorce ta prière, il faut être fidèle à Dieu. » Marchant dans la répentance, dans la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour du prochain, il faut marcher dans la sainteté. Mes bien-aimés, les Seigneurs, la prière amène les changements dans notre vie. Il faut marcher à l'intimité avec Dieu. La prière, c'est la clé qui change nos situations. La prière nous donne la paix du cœur, la délivrance dans notre vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière, Dieu ouvre nos oreilles spirituelles, les yeux spirituels. Quand nous sommes dans la prière, notre esprit est réveillé. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es dans la prière, quand tu mets tout ton cœur dans la prière, Dieu peut te faire grâce d'ouvrir les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, et tu vas voir l'efficacité de la prière que toi, tu fais. Même si tu pries pour quelqu'un, Dieu peut te faire grâce d'ouvrir les yeux, de voir l'efficacité de la prière que toi, tu fais. Si Dieu t'a fait grâce d'ouvrir les yeux, tu vois l'efficacité de la prière que tu fais. Mes bien-aimés, tu vas prier tout le temps. Tu vas prier tout le temps parce que tu sais que quand je prie, je vais voir la gloire de Dieu. Et quand on prie, Dieu, il est là. Mais quand nous ne prions pas, nous, nous, laissons la porte ouverte pour que Satan rentre et fait ce qu'il veut. Satan rentre et fait ce qu'il veut. C'est pour cela que Dieu nous a dit de prier sans cesse. Cherchez la présence de Dieu dans nos vies. Quand tu prie, Dieu, quand tu prie, Dieu, tu es en contact avec Dieu. Dieu va faire des grandes choses dans votre vie. quand tu prie beaucoup, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand nous prions beaucoup, quand nous prions beaucoup et avec Dieu et avec nous, il marche partout avec nous et on n'a même pas, on n'a perdu rien. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, quand on prie beaucoup et au-delà des mois, tu es assuré que quand tu marches, tu ne marches pas tout seul. Tu marches avec Jésus qui s'est Nazareth. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tu n'as perdu rien. Tu n'as perdu rien, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Tu n'as perdu rien parce que tu sais que Dieu est avec toi. C'est ça, l'efficacité de la prière. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui lui cherche en vérité. La prière change les problèmes de nos familles. Change l'histoire de nos familles. Si ta famille avait une histoire qui n'était pas bien, c'est la prière qui va changer les mauvais histoires de nos familles en bien. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, la force de la prière, c'est dans nos âmes. Mes bien-aimés, je vais vous lire encore l'autre verset biblique dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 22 à 26. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La foule se souleva aussi contre et les prêtères, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnérant qu'on les abattit des verges. Après qu'on les ait chargés de coups, ils les jetteront en prison en recommandant aux geôliers et les gardes et les gardes surréments. Les geôliers aillant récit cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mis les cèpes aux pieds. Vers milliers de la nuit, Paul et Silas priant et chantant les louanges dédiées et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il s'est mis un grand tremblement de la terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même temps, toutes les portes s'ouvrira et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on peut te mettre dans les prisons les pieds et les mains liées, n'importe quelle prison. Si tu t'accroches à Dieu avec l'obéissance de sa parole, en priant, en chantant des cantiques de Dieu, Dieu lui-même va te délivrer de cette prison comme il avait fait à Paul et Silas. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Paul et Silas d'aujourd'hui, c'est nous, les bien-aimés. Si, même si on t'a mis dans quelle prison, dans quelle prison, mais si tu t'accroches à Dieu, en marchant selon la parole de Dieu, en louant, en chantant, dans la répentance, mes bien-aimés, Dieu va venir te délivrer. Va venir te délivrer comme il avait fait à Paul et Silas. Paul et Silas d'aujourd'hui, comme je le répète, c'est nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais appuyer ce message avec mon témoignage. Mes bien-aimés, moi, depuis que j'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, il y avait l'Esprit des morts dans ma vie. Chaque année, je voyais l'Esprit des morts. Chaque année. Et Dieu me faisait grâce aussi. Je voyais les gens quand ils complotent pour me tuer. Il me faisait voir ça. Je voyais tout ça. Et quand je voyais ça, au-delà de moi, je sais qu'ils ont déjà comploté pour me tuer. Et à partir de là, je rentre en prière pour déprogrammer tout ce qu'ils ont programmé pour ma vie, pour me tuer. Je renonce en prière, je rentre en prière parce que je sais qu'ils ont complété pour qu'ils me tuent. Et Dieu me fait tout le temps grâce comme ça. Et le témoignage que moi, je vais vous donner, un jour, j'avais fait une rêve. J'avais fait une rêve que j'étais dans une maison. Dans cette maison-là, là où j'étais, on avait fermé les fenêtres, les portes, on avait tout fermé. Et moi, j'étais là-dedans. Et j'étais là-dedans, là-dedans, on m'avait liée du coup jusqu'au pied. Ils m'ont liée avec les fils, les bras, les jambes partout. Et moi, là où j'étais là-dedans, je ne faisais que prier. Et je faisais que prier. Et du coup, j'ai crié. Jésus-Christ, il vient me délivrer. Jésus-Christ, il vient me délivrer. Et du coup, mes bien-aimés, quand j'avais créé comme ça, j'ai vu la porte était ouverte avec une force, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La porte était ouverte et je n'avais vu personne. Comme je n'avais vu personne et du coup, j'ai vu, on a commencé, tous les liens qu'on m'avait liés, tous les fils, ça a commencé à tomber. Et quand ça a tombé, je suis devenue libre. Je commençais à sortir. J'ai sorti et devant la porte, pour sortir, j'ai vu deux géants, les bien-aimés, dans le Seigneur. C'était vraiment des grands, des grands, des géants, des costauds. Ils étaient des. L'autre, il était à gauche, l'autre, il était à droite. devant la porte. Et quand moi, je sortais, ils ne m'ont rien dit et moi aussi, je n'avais rien dit et je sortais. Et quand je sortais là, dans le couloir, j'ai vu tous mes membres de famille qui étaient morts. Tous mes membres de famille qui étaient morts et aussi, ils m'aient regardé. Moi aussi, je les regardais, mais ils ne parlaient pas à moi. Moi aussi, je ne parlais pas à eux. Et moi, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. J'ai beaucoup marché et du coup, devant moi, j'ai vu les gens de l'église là où j'ai prié à Saint-Ouen et ils étaient beaucoup. Et j'ai vu aussi les gens du combat situé. Les gens du combat situé, ils n'étaient pas beaucoup. Et du coup, quand moi, je vis les gens là devant, ils étaient loin. Et du coup, j'ai regardé derrière, j'ai vu des tombes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des tombes vraiment, comme quand on va enterrer quelqu'un dans le cimetière, beaucoup de tombes qu'on voit. J'ai vu beaucoup de tombes derrière moi. et quand je voyais les tombes là, je n'ai plus vu les geôliers là et je n'ai plus vu les membres de ma famille qui étaient morts. J'ai compris, ah, là où moi, j'étais, j'étais dans les tombes. Je n'étais pas dans une maison, j'étais dans une tombe. Maintenant, comme je ne vois plus les geôliers, je ne vois plus aussi les membres de ma famille. C'est qu'ils ont resté là-bas dans leur tombe. Moi, je suis sortie. Quand je suis sortie, je commençais à diriger là où j'avais vu les gens de mon église et les gens de mon église et les gens du combat. Je suis dirigée là où ils étaient. Ils étaient loin. Ils n'étaient pas là où il y avait des tombes. Ils étaient loin, vraiment. Et moi, j'ai beaucoup marché. J'ai laissé toutes les tombes, j'ai laissé tous les cimetières. J'ai sorti dans les cimetières et je les ai vus dehors. On est partis ensemble. Mes bien-aimés dans les seigneurs, moi, Jésus-Christ et Nazareth, le Saint-Esprit m'a fait passer dans beaucoup de délivrance. Et il me fait grâce. Quand il me délivre, il me montre, il me montre, regarde, ça, c'est tel démon qui est sorti au-delà de toi. Quand je vois les démons sortent au-delà de moi, il me dit, ça, c'est tel démon. Moi aussi, je sais que je suis délivré de tel démon. Et après, le Saint-Esprit me dit, comme tu es délivré de ces démons, il faut fermer, il faut fermer toutes les portes. Il ne faut pas faire que les démons-là rentrent encore au-delà de toi. Un jour, mes bien-aimés, même, des fois, il me délivrait beaucoup de démons. Un jour, j'avais vu beaucoup de démons qui sortent au-delà de moi. Les démons-là qui sortent au-delà de moi, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, les démons-là qui sont sortis, c'est les démons de la famille de ta mère. Il me disait tout. Les démons-là, c'est les démons de ça. C'est les démons de ça. Il me disait tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Un jour aussi, Dieu m'avait fait grâce. J'étais en prière, j'ai vu un géant qui était sorti au-delà de moi. Le géant, il était vraiment géant. Quand le géant, il sortait au-delà de moi et du coup, j'ai entendu une voix qui me disait, qui disait, maman, 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 maman. Moi, maintenant, je dis, maman, maintenant, la voix-là appelait, le géant-là qui était sorti au-delà de moi, il appelait maman. Le géant-là est parti. Le géant-là, il était parti. Il était parti. Et du coup, à cette époque-là, je ne savais pas que dans la Bible, il y a, c'est marqué, il y a un esprit qui s'appelle maman. Au fur et à mesure, beaucoup d'années, j'ai commencé à lire la Bible, à lire la Bible. Un jour, j'ai tombé dans le livre de Lick, j'ai vu cet esprit-là, maman. Et mes bien-aimés dans les sénés, j'avais dit merci, merci à Jésus-Christ et à Nazareth, merci au Saint-Esprit. J'ai dit merci, mon Dieu, tu m'as délivré de cet esprit de maman. Parce que quand il m'est délivré, tout est, il me dit, il faut fermer tes portes. Il ne faut pas faire que les démons-là retournent encore au-delà de toi. Mes bien-aimés, regarde les expériences que Dieu m'avait fait passer avec ça durant toutes les années que j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur sauver depuis 1999 jusqu'aujourd'hui. Ça fait au moins des 22 ans comme ça. Mes bien-aimés, si on accroche, on s'accroche à Dieu, on va voir la puissance de Dieu. Mes bien-aimés, dans les seigneurs, on avait commencé avec la prière, on va finir avec la prière. Père éternel, papa, je te dis merci parce que tu m'avais donné les messages pour donner à tes enfants. Père éternel, moi j'ai donné les messages que tu m'avais donnés. J'ai fait mon travail. Père éternel, laisse qu'il y ait une soeur, un frère, une maman, un papa qui est aussi l'esprit des morts qui lui tourmente dans sa vie. Père éternel, délivre-les. Délivre-les aussi de tous les démons qui sont dans leur vie. Père éternel, papa, tout ce que tu as fait dans ma vie, j'ai la foi, tu vas faire aussi dans la vie de tes enfants. Père éternel, je te dis merci de te remercier au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Amen. La chaîne qui vous édifie.